Hello tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui je reviens car j'avais envie de vous parler des dernières petites nouveautés mode qui m'ont été envoyées par 3 sites différents. J'ai de gros 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 favoris, mais vraiment de gros favoris dont je suis très contente. Et un autre site dont c'est mi-top mi-flop, donc je vais vous en parler aujourd'hui. A savoir, vous aurez, comme la dernière fois que je vous ai fait ce type de vidéos là, vous aurez les photos portées des articles au fur et à mesure. Donc on va commencer avec le site Romwe, qui m'ont fait parvenir 4 articles. Donc c'est emballé dans des poches tout ce qui est plus classique. Là je vous le montre parce que la dernière fois j'ai oublié de vous montrer sous quel conditionnement est-ce que ça m'était envoyé. Dans un premier temps, ils m'ont fait parvenir ce petit kimono en dentelle noir. Voilà, qui très honnêtement, la qualité n'est pas folle, c'est pas une qualité exceptionnelle, il y a des petits fils, etc. Mais très honnêtement, moi je le porte, je l'ai déjà porté, vous voyez, après je le porte aujourd'hui pour aller travailler. Et ça fait totalement l'affaire. Il coûte, c'est une quinzaine de dollars je crois, donc ça doit faire 12 euros ou quelque chose comme ça. Et je vous mettrai bien sûr une photo. Ensuite, un autre article que vous m'avez vu porter déjà sur Instagram aussi. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous avez le lien de mon compte Instagram en barre d'informations. C'est une petite veste fleurie, comme celle-ci, enfin comme ceci, avec des manches longues resserrées. Voilà. Et une fermeture éclair dorée et l'intérieur est rouge, comme ça. Très honnêtement, je l'aime beaucoup, surtout pour la demi-saison. Et encore plus lorsque je suis habillée tout en noir. Je trouve que voilà, ça change. Moi, il faut savoir que je suis habillée tout le temps en noir pour le travail. Je vous le dis à chaque fois. Mais voilà, c'est la vérité. Et voilà, je trouve qu'avec une tenue totalement noire, elle fait hyper bien son effet. Ou alors portée avec un jean. Enfin voilà, c'est une petite veste que j'aime bien. La qualité est bonne. Par contre, elle est assez fine. Donc c'est vraiment pour la demi-saison. La fermeture éclair fonctionne bien. Elle n'a jamais coincé ou quoi que ce soit depuis que je l'ai. Et toutes les fois que je l'ai portée, puisque je l'avais même emmenée avec moi au Maroc. Donc voilà. On va continuer avec les deux flops en fait de cette commande. J'ai voulu prendre pour le sport une genre de brassière, un peu de sport. Brassière crop top que moi j'aurais portée avec un débardeur large et échancré par-dessus. Moi, je ne porte pas les crop tops comme ça. Je ne montre pas mon ventre à qui veut bien le voir. Mais je crois que je l'ai pris en taille M. Et bon, la qualité n'est pas bonne. Et en plus de ça, la taille est hyper grande. Donc voilà. C'était un petit crop top Batman comme ça. Pour faire du sport, le rappel des couleurs un petit peu jaunes avec un débardeur assez échancré noir par-dessus. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et puis bon, finalement non. C'était vraiment un gros flop. C'est une matière vraiment... Qu'est-ce qu'il y a en matière comme ça que je pourrais comparer ? Vous savez, c'est une matière très synthétique, très brillante et très souple comme ça. Enfin bon, moi, ce n'est pas du tout, du tout, du tout le genre de matière que j'apprécie. Je pensais que ça allait être du coton. Et en fait, non. Et voilà, la taille ne va pas. La qualité ne me plaît pas. Enfin ça, je ne vous le conseille pas du tout. Et la dernière chose que j'ai reçue de ce site, c'est encore une fois un flop. Alors déjà, je vous le montre. C'est un legging avec des empiècements en cuir. Voilà, je pense que vous voyez bien les empiècements. Et avec deux petites barrettes de cuir derrière pour représenter les poches qui sont factices. Bon, le premier problème que j'ai trouvé, c'est les finitions. Voilà, là franchement, ça laisse vraiment à désirer. Pareil, la matière est hyper, hyper, hyper cheap. Vraiment. Ça fait vraiment, je ne sais pas comment dire. Ça fera vraiment le legging, vous savez. Mais c'est le legging de magasins chinois. Les magasins chinois ultra, ultra, ultra bas de gamme. Où vous avez tout un euro ou ce genre de truc. Bon, nous à Bordeaux, on en a. Donc c'est pour ça que je le compare. Et puis bon, ben voilà, c'est hyper grand. Je l'ai essayé pour voir ce que ça donne. Du coup, ça ne moule pas. Ça ne fait pas du tout le legging. Je crois que bon, là, je l'ai pris en taille L. Si mes souvenirs sont bons, voilà, je l'ai pris en taille L. Mais habituellement, les leggings, voilà, c'est ce que je fais. Mais bon, même sans parler de la taille, voilà. Voilà, les finitions ne sont pas bonnes. La matière n'est pas d'une qualité, d'une bonne qualité. Donc voilà, encore une fois, pour ce site Rob, oui, malheureusement, ça sera mi-top, mi-flop. Je pense qu'il y a de très bonnes choses sur ce site. Mais comme sur beaucoup de sites chinois, il y a aussi de très mauvaises choses. Très honnêtement, si j'avais passé cette commande, j'aurais été assez énervée de recevoir le legging et le petit haut, le petit crop top Batman parce que la qualité est vraiment décevante. Pour les deux autres articles, donc ce kimono-là et la veste que je vous ai présenté, aucun problème. C'est des articles de bonne qualité que je porte, que j'ai porté, que j'ai lavé et auxquels je n'ai vraiment rien à redire. Ensuite, on va passer à une paire de chaussures que vous m'avez beaucoup vu porter aussi sur Instagram et que vous avez beaucoup aimé. D'ailleurs, je vous ai déjà donné le lien sur ma page Facebook et sur Instagram. C'est le site TrendsGall qui m'a envoyé cette paire de chaussures. Alors, quand j'ai vu le prix, je me suis dit, bon, c'est qui tout double ? On va tester. Mais à mon avis, elles vont finir à la poubelle. Et alors, pas du tout. Elles sont déments. Ce sont ces chaussures-là. Donc, elles sont nude, complètement nude. Des escarpins nude, vernis avec le bout du talon transparent. Je pense que vous le voyez. Et elles sont portées, elles sont hyper, hyper, hyper belles. Elles font pas mal aux pieds du tout. La pente, en tout cas pour moi, j'ai l'habitude de porter des talons quand même, mais la pente est hyper confortable. Et moi, j'ai pris du 37. Ça chose parfaitement bien puisqu'elles me vont comme un gant, j'ai envie de dire. Et voilà, elles sont démentes. Et elles coûtent 12 euros sur le site. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais. Mais, moi, j'en suis complètement folle. Ça fait longtemps que je cherchais une paire d'escarpins. C'était pas forcément vernis à la base que je voulais, mais une paire d'escarpins nude. Et là, j'ai trouvé mon bonheur. Vraiment, je vous les conseille mille fois. Les chaussures là sur ce site, en tout cas pour celle-ci, cette marque-là, c'est Shoes Girls. Elles sont top. Et cette fois-ci, donc, on continue avec mon site chouchou de tous les temps. Donc, le site Shinside qui m'a fait parvenir. Cette fois-ci, je crois qu'il y a 5 articles. Je vous ai mis une photo sur Instagram aussi pour vous demander si voilà un haul nouveauté. J'aime pas dire haul parce que c'est des produits qui me sont envoyés gratuitement. Mais disons, présentation de mes nouveautés mode quoi. Et vous m'avez, vous êtes beaucoup à m'avoir dit que ça vous intéressait. Donc, voilà. Je vous montre ce que j'ai reçu. Dans un premier temps, j'ai reçu une petite robe comme ça. Donc, elle est noire et blanche. Et elle est... C'est une coupe droite avec une fermeture éclair derrière. Moi, je l'ai pris en taille M. Elle me va parfaitement. Le tissu est d'une super bonne qualité. Les finitions sont parfaites. Il n'y a pas un fil qui dépasse. Enfin, j'aime trop quoi. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Je trouve cette robe magnifique. Les coutures sont parfaites. Enfin, voilà. Je vais vous faire l'apologie du site Inside à chaque fois que je vous en parle. Mais j'ai envie quand même. Parce que vraiment, je suis bluffée. La qualité de cette robe est top. Vraiment top. Rien d'autre à dire. J'aurais tout à fait pu acheter ça chez H&M par exemple. Sans aucun souci. Ensuite, une deuxième robe. Puisque j'en ai pris deux. J'avais envie de petites robes pour le printemps. J'ai pris celle-ci. Pareil, vous avez vu une photo sur Instagram. Donc pareil, toujours manche courte. Un motif un petit peu oriental comme ça. Et avec quelques rayures blanches et noires en bas. Alors celle-ci, le tissu c'est un peu plus dans l'esprit soie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un tissu qui est vraiment fin. Avec derrière une petite goutte. Donc pour fermer la robe dans la nuque. J'ai pris une taille M aussi. De mémoire il me semble. Et elle est parfaite. Vraiment pareil, elle est parfaite. Alors elle est plus... Elle est plus fine que l'autre. Donc au niveau des sous-vêtements. Il faut faire attention à ce qu'on met. Si vous mettez des collants. Elle a tendance à agripper un peu le collant. Et donc à remonter. Mais je l'ai portée en soirée une ou deux fois. Et vraiment, je n'ai eu aucun problème. J'ai d'ailleurs eu que des compliments sur cette robe là. Et je trouve qu'elle... C'est une robe qui est droite. Donc elle n'a pas tendance à être... Elle ne vous met pas mal à l'aise. Elle n'est pas trop près du corps. Mais elle n'est pas large non plus. Avec des escarpins noirs. Moi c'est comme ça que je l'ai portée. Et j'aime beaucoup. Ensuite, un petit haut. Toujours pour le printemps. Je vous l'ai présenté. Enfin je vous en ai parlé. Et montré sur Instagram et sur Facebook. Lorsque je l'ai portée. Vous avez été plein à beaucoup de l'aimer. Moi je l'adore. Je pense que je ne vais pas vous en faire une description trop longue. Vous avez toutes compris. C'est un mignon. Et ce t-shirt est fou. Franchement je l'adore. J'ai pris... Je crois que c'est une taille M. De toute façon je vous récapitulerai ça en barre d'informations. A côté du lien du produit. Je vous mettrai la taille que moi j'ai choisi. Et il est vraiment, vraiment, vraiment génial ce t-shirt. Il en existait un autre. Avec un autre motif dessus. Et je crois que je vais me l'acheter. J'adore, j'adore, j'adore ce t-shirt. La qualité est bien. Je l'ai lavé. Aucun problème. Donc voilà. Foncez. Ensuite, toujours dans l'esprit un petit peu printemps. Je voulais un genre de... haut à manche longue qui fasse quand même assez élégant. Mais qui puisse se porter avec un jean ou ce genre de choses. Et je suis tombée sur celui-ci que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc je pense que pareil, j'ai pas besoin de vous le décrire. De toute façon vous verrez les photos. Manche longue, je dirais même 3 quarts. Avec le derrière un tout petit peu plus long que le devant. Et le bas en rond comme ça. Et pareil avec ce col rond sur le devant. Le tissu est de très bonne qualité. Pareil, c'est tout à fait quelque chose que j'aurais pu acheter chez H&M par exemple. Y'a pas de fil qui dépasse. Il est pas transparent, vous savez. Généralement on a peur de recevoir des trucs avec des tissus bien mais très très fins. Et si vous mettez un soutien-gorge même, ne serait-ce qu'en dentelle dessous ça se voit. Et bah là c'est pas du tout battu tout le cas. Je peux même le porter avec un soutien-gorge noir si je veux dessous, on ne le voit pas à travers. Donc voilà. Franchement, pareil, j'ai adoré ce haut. Je trouve qu'il est très élégant, très bien fait, très bien coupé, rien à dire. Et pour finir, une petite veste coup de coeur que j'adore. Je l'ai portée aussi. Je vous ai mis une photo aussi sur Instagram un soir où je suis allée au restaurant et où je l'ai portée. C'est cette veste-là. Donc c'est une veste longue, quadrillée comme ça, noire et blanc avec des manches longues. Et je pense que vous allez le voir, elle est toute en pilou-pinou. Et c'est tellement doux. Et pareil avec des escarpins noirs pour une tenue très simple. Je trouve qu'elle fait tout de suite tout son effet. La longueur est pile-poil comme il faut puisque ça me tombe un petit peu en dessous des fesses. Et enfin voilà, moi j'aime énormément. Pareil, la qualité est dingue. Alors ça par contre, je l'ai lavé mais moi je l'ai lavé à la main parce que c'est quand même une laine. Alors je pense pas que ce soit de la laine mais c'est quand même une matière qu'aurait peut-être tendance à rétrécir et à boulocher etc. Donc moi je le lave à la main et vraiment j'adore, j'adore ce gilet. Voilà les filles, je vous ai tout présenté en ce qui concerne mes nouveautés mode. J'espère que ça vous aura plu. En fonction des délais de livraison, je pense que vous allez me demander pour Shinside, à partir du moment où ça quitte les entrepôts, c'est environ 10 à 15 jours. Pour Romwe, c'est à peu près pareil il me semble, si ce n'est un petit peu plus rapide. Et pour TrendsGall, très honnêtement, j'en ai plus la moindre idée. Mais j'essaierai de vous mettre ça en barre d'informations si j'arrive à recoller un peu les morceaux et à répondre à cette question là. Voilà les filles, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501